Si seulement vous savez ce que se disait entre la flore et la faune aquatique. Je suis le Thilapia. Je vis dans les mangroves situés au bord du lac Noque au Bénin. Et matin d'avril, j'ai reçu la visite de mon ami le héron hibiscus qui venait de parcourir des centaines de kilomètres. Quand il me racontait son périple, suivant un jeune pêcheur qui lança son filet et nous captura. Une fois dans la pirogue du pêcheur, mon hôte me demanda. Pourquoi est-il venu nous capturer en cette période de l'année et de se croire sur ce site qui est censé être protégé ? Ah mon ami, bienvenue au Bénin. Ici chez nous, notre vie et nous faisons face ne respectent aucune chose. Ils exercent leurs activités de façon anarchique sans se soucier du lendemain. Le héron qui se sentit touché par l'histoire que lui contait son ami le Thilapia décida de l'aider et rédigea une lettre à l'endroit des hommes qu'il laissa dans la pirogue sous le regard hébété du pêcheur qui assistait à l'une des scènes les plus magiques de sa vie. L'homme saisit la lettre sur laquelle était inscrit des mots suivants. Notre vie, c'est votre vie. Ne détruisez plus anarchiquement les mangroves et les plantes aquatiques, c'est votre vie. N'attrapez plus de petits poissons, c'est votre vie. Respectez tous les animaux qui vivent autour de vous, ils font aussi votre vie. Le pêcheur prit conscience aussitôt et libéra le poisson et l'oiseau, puis décida de porter très haut ce message de l'importance de la vie aquatique pour la vie humaine à travers des sciences de sensibilisation publique, des plaidoiries et des lobbies auprès des autorités de la commune. Allons, crions notre liberté pour la vie sur la terre, la vie dans les eaux. Sous-titrage Société Radio-Canada